Module 5, journée 6, lecture, je lis, la ménagère de la mer. Grevette grise est un petit animal qui a cinq paires de pattes, deux longues antennes et un corps mou protégé par une carapace. Elle habite la mer. C'est une très grande maison qui lui donne beaucoup de tracas. Dans la mer, il y a toujours quelque chose qui traîne. Des bouts de bois, des herbes comme des cheveux ou des moustaches, des algues noires. On trouve un ballon jaune qu'une petite fille a laissé s'échapper ou une bouteille vide qu'un vilain garçon a jeté ou encore un soulier qu'un baigneur avait posé sur le sable et qu'une vague a emporté pour lui faire une farce. Il y a aussi le goudron et le pétrole des gros bateaux. Tout ce désordre fait de la peine à Grevette grise. Elle veut que la mer, qui est sa maison, soit toujours bien propre et bien rangée. Alors, elle s'active au ménage sans arrêt. Il y a tant à faire. La mer est si grande et Grevette grise est si petite. Voilà pourquoi elle est grise. C'est qu'elle se fatigue. C'est qu'elle est toujours dans le nettoyage. Petit poisson bleu, lui, ne se fait pas de soucis. Il joue du matin au soir. Il saute hors de l'eau, tourne sur lui-même et retombe en riant bien fort. Hop ! Hop ! Il se moque souvent de Grevette grise. Tu me fais pitié, Grevette grise. Le ménage, on n'en vient jamais à bout. Tout le monde sait ça. La mer est si grande et tu es si petite. Fais plutôt comme moi. Regarde ! Hop ! Hop ! Mon pauvre petit poisson bleu, répond Grevette grise. Tu es un gamin. Quand tu seras grand, tu comprendras que les choses sont faites pour être propres. Amuse-toi si tu veux. Moi, j'ai mon travail. Je cherche dans le dictionnaire le sens des mots que je ne comprends pas. La réponse Une carapace Une coquille Le goudron Matière inflammable noirâtre utilisée pour boucher les trous des navires Un gamin Un petit garçon Je réponds aux questions Première question Qui ne se fait pas de soucis ? Que fait cet animal tout le temps ? Deuxième question À qui la mer donne-t-elle beaucoup de tracas ? Pourquoi ? Troisième question Crevettes grises et petits poissons bleus ne sont pas d'accord. À qui donnes-tu raison ? Explique pourquoi. Quatrième question Quel conseil Peux-tu donner à tes camarades pour que la mer et les plages restent propres ? La réponse Première question Ces petits poissons bleus qui ne se fait pas de soucis Ils jouent tout le temps. Deuxième question La mer donne beaucoup de tracas à Crevettes grises Car elle passe tout son temps à la ranger et à la nettoyer pour qu'elle soit propre. Troisième question Je donne raison à Crevettes grises. Il faut toujours être responsable et conscient de ce qu'on fait. Et il faut être l'un des personnes qui contribuent à sauver la nature pour garder un bon environnement ou en vie. Quatrième question Jetez les bouteilles dans la poubelle. Ne laissez pas le reste de vos repas sur la plage. Mettez-les dans un sachet. Lorsqu'on quitte la plage il faut nettoyer l'endroit où l'on était et ramasser aussi ce qui était là avant. Je m'entraîne à la lecture rapide. Je retrouve dans le texte le plus rapidement possible les mots qui correspondent aux explications suivantes. A. C'est un liquide noir que l'on trouve sous la terre et avec lequel on obtient l'essence et le mazout. B. C'est une pâte noire qui durcit en refroidissant et qui est utilisée pour recouvrir les routes. C. Ce sont des plantes sans feuilles, sans fleurs et sans racines qui poussent dans l'eau de mer. La réponse J'écris et je retiens les mots-outils. Plutôt de préférence Tôt Aussitôt 1 Relève dans le texte les passages qui décrivent la crevette le poisson La réponse La crevette C'est un animal qui a cinq paires de pattes deux langues antennes et un corps mou protégé par une carapace. Elle est grise. Le poisson bleu Petit poisson bleu Il joue du matin au soir Il saute hors de l'eau Tourne sur lui-même Et retombe en riant bien fort. 2 Complète le tableau suivant Les choses qui traînent dans la mer Des herbes Une bouteille vide Un soulier Les précisions apportées Qu'une petite fille a laissé s'échapper Des gros bateaux Des gros bateaux La réponse Les choses qui traînent dans la mer Les précisions apportées Des herbes Des herbes Comme des cheveux ou des moustaches Des algues noires Un ballon jaune Qu'une petite fille a laissé s'échapper Une bouteille vide Qu'un vilain garçon a jeté Un soulier Qu'un baigneur avait posé sur le sable Le goudron et le pétrole Des gros bateaux 2 Recopie comme il faut cette partie du dialogue entre Petit Poisson Bleu et Crevette Grise Petit Poisson Bleu se moque de Crevette Grise Tu me fais pitié Crevette Grise Le ménage en n'en vient jamais à bout Petit Poisson Bleu répond Crevette Grise Tu es un gamin Quand tu seras grand tu comprendras que les choses doivent rester propres La réponse La réponse Petit Poisson Bleu se moque de Crevette Grise Tu me fais pitié Crevette Grise Le ménage en n'en vient jamais à bout Tout le monde sait ça La mère est si grande Et tu es si petite Fais plutôt comme moi Regarde Hop Hop Mon pauvre Petit Poisson Bleu répond Crevette Grise Tu es un gamin Quand tu seras grand tu comprendras que les choses doivent rester propres 3 L'auteur compare Crevette Grise à une ménagère de la mer Relève dans le texte une phrase qui justifie cette comparaison La réponse Alors elle s'active au ménage sans arrêt